épouser sa destinée une fois arrivé au bout après avoir tout essayé l'acceptation et le lâcher prise s'impose à soi accepter simplement ce que le divin nous propose et ne plus chercher à avancer en force sur un chemin qui n'est pas le nôtre en s'écoutant avec sincérité on connaît au plus profond de soi le chemin à emprunter car tout a déjà été là depuis toujours nos envies nos intérêts nos goûts sont des échantillons de ce qui semeille en nous comme des indicateurs nous montrant les pas à faire pour diverses raisons on n'a pas eu le courage d'y aller on a simplement suivi dans l'ignorance et l'inconscience ce que la société nous a dicté écoutant des croyances erronées rêvant à des rêves qui n'étaient pas les nôtres étouffant toute joie par peur d'être mis de côté comme de bons petits soldats à la conscience endormie on s'est embourbé dans une réalité pleine de mensonges et d'illusions ne sachant plus comment sortir de ces sables mouvants à l'heure du réveil quand on prend conscience de tout cela alors avec de la bonne volonté et du courage on s'abandonne à ce avec foi vers l'inconnu on calme son mental pour ne plus se laisser persécuter par les comment et les analyses sans fin on rejette ce qui ne sert pas notre but on cultive son aspiration on incarne sa vérité et là on épouse sa destinée l'ordre et l'harmonie s'établissent alors un renversement de conscience s'opère c'est notre être psychique notre âme qui nous montre la voie le principe féminin devient le guide le principe masculin déclenche le mouvement des actions sont posées en conséquence c'est à ce moment là que la grâce divine peut intervenir la grâce et l'aide sont toujours présentes pour ceux qui y aspirent et leur puissance est sans limite si elles sont accueillies avec foi et confiance paroles de la mère